Donc ici on est sur un monument qui symbolise le lieu où se trouvait avant l'ancienne prison de Charleroi. Donc il se trouvait juste derrière le monument. Donc la prison de Charleroi, forcément, elle servait de lieu de détention pour y placer les résistants qui avaient été arrêtés, mais c'était également un lieu d'exécution. Donc au niveau de l'enclos des fusillés à l'intérieur de la prison se trouvait sept poteaux d'exécution et de nombreuses personnes, et pas uniquement de Charleroi, ont été donc exécutés dans cet enclos des fusillés. Donc la prison a également servi après la guerre pour y enfermer les criminels de guerre et les grands collaborateurs.